... Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau de la matinale. Il est temps de faire le point sur l'actualité 100% vendée de ce mercredi 5 octobre, une journée plutôt clémente au niveau de la météo, en tout cas sèche, et une journée au cours de laquelle, même si c'est mercredi, nous pouvons avoir une petite pensée pour les enseignants, puisqu'aujourd'hui c'est votre journée mondiale. Et comme le rappelle l'UNESCO, qui est à l'origine de l'événement, c'est un événement très sérieux, un prof, ça peut changer une vie. Donc merci. Dans le reste de l'actualité de ce 5 octobre, il y a aussi la Joséphine. On va commencer à en parler un petit peu quand même, puisque nous sommes à 5 jours du grand rassemblement dans les rues de la Roche-sur-Yon, mais déjà plus de 160 communes vendéennes. organisent des opérations en faveur de la lutte contre le cancer du sein. Nous, nous irons à Montaigu-Vendée pour y retrouver justement quelques marcheuses. Nous parlons de drones techniques également dans le journal aujourd'hui. Est-ce que vous saviez qu'ils peuvent servir à démousser les toits ? Oui, les drones. La démonstration, ce sera à Puy-de-Serre avec Cyril Guillet. Nous avons du ciné aujourd'hui aussi, puisque nous sommes mercredi, et du tennis avec le résumé de la journée d'hier à l'Open de Vendée, avec Aurélien Huard, avec une petite pensée pour Richard Gasquet, qui n'aura pas vraiment eu le temps de profiter des cours du vent d'espace. Toutes les explications, vous allez le voir, ce sera juste après le journal. Avant cela, je vous propose de regarder les cartes météo de ce mercredi, avec une journée qui commence sous les nuages, pour l'intégralité du département. Le soleil sera bien là, mais juste caché derrière. Des brouillards étaient annoncés également dans le sud-est vendéen pour le début de journée. Le détail des températures, c'est en fin de journal. Dans tous les cas, soyez prudents si vous sortez ce matin. Cet après-midi, les nuages se dissipent, en tout cas pour toute la partie est du territoire. Ces nuages vont partir chez nos voisins des Deux-Sèvres, un petit peu comme hier. On a un front nuageux, en revanche, qui reste, qui stagne un peu sur tout le littoral, et des crachins sont même possibles dans la soirée pour cette partie ouest du territoire, où il fera autour de 20 degrés. Pour nos marées, les rendez-vous du jour s'affichent. Quatre rendez-vous. Que peut-on retenir ? Que la pleine mer sera en début d'après-midi et que la basse mer sera logiquement de retour ce soir. Les coefficients ont entamé leur remontada, 42-49. Bref, ils vont donc remonter au cours des 15 prochains jours. Ils restent très faibles encore aujourd'hui. La carte des marchés, si nous l'avons sous le coude, la voici, la voilà, avec l'ensemble des rendez-vous de ce mercredi sur l'intégralité du département, qui s'affiche Saint-Martin-des-Tilleuls, juste à côté Chanverry. À l'autre bout du département, on a Angles dans le sud-Vendée, on a Danvix, et si vous repartez vers la côte, plutôt dans le nord, on a Saint-Jean-de-Mont. Pour l'éphéméride, nous fêtons les fleurs aujourd'hui, avec toute la déclinaison du bouquet, c'est-à-dire les Daphnées, les Fleurettes, les Hortensias, ou encore les Dahlia. C'est une liste très longue pour ce 5 octobre. Si vous avez la curiosité, vous pouvez aller voir sur Internet. Il y a même quelques prénoms masculins qui sont en lien, comme les Florimons. Donc, bonne fête à vous tous. Le soleil se couchera ce soir à 19h37 en Vendée. Quant à nous, on passe au journal. Plus de 20 600 femmes, en grande majorité des Vendéennes, mais pas seulement, sont des Joséphines cette semaine. Une vague rose qui a commencé à sillonner les routes du département pour marcher ou pour courir au profit de la lutte contre le cancer du sein. En point d'orgue de l'opération, le retour du grand rassemblement dimanche dans le centre de la Roche-Surion. Un rassemblement au cours duquel nous serons 10 000 à faire ensemble le tour du centre-ville. D'ici là, 164 communes sont partenaires de la 8e édition de la Joséphine, comme c'est le cas ici de Montégu-Vendée, avec ce groupe de soignantes hier qui a fait une boucle autour de l'hôpital de la ville. Le fait que chacun puisse le faire où il veut, ça permet au plus grand nombre de participer et puis de le faire quand il veut, quand il veut et comme il peut et avec les personnes qu'il souhaite. Et je trouve que ça, voilà, quand il ne travaille pas aussi. et du coup, ça rassemble peut-être un petit peu plus de monde. Donc, c'est plutôt pas mal. Je pense que c'est sympa. On se retrouve pour une bonne cause et c'est toujours très intéressant de marcher. Surtout aujourd'hui, il fait très beau. Donc, c'est très convivial. Voilà. On est confronté à... On n'est alors pas tous les jours à cette maladie, mais voilà, en grande partie dans notre travail de tous les jours. Et c'est aussi l'occasion pour nous, je pense, de nous retrouver en dehors du travail et puis pour une bonne cause. C'est quelque chose en commun. On est tous concernés par cette maladie et que... Ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà. Et qu'en tant que soignants, on peut aussi participer à notre manière. Ça montre que les soignants sont là en permanence. Voilà. Pour toute maladie, dont celle du cancer du sein, je pense. Encore plus avec le contexte, oui, des soignants qui vont mal. Voilà. Et comme nous sommes tous concernés par cette maladie, j'en profite pour vous rappeler que TV Vendée vous propose justement de marcher ensemble dimanche. Si vous voulez nous rejoindre, les inscriptions sont encore possibles jusqu'à demain jeudi sur larochesurion.fr. Quant à nous, nous nous donnons rendez-vous dimanche matin à 9h30 devant les grilles du Haras de la Vendée pour rejoindre ensuite le cortège des 10 000 Joséphines. Nous en parlions il y a quelques jours avec cette expérimentation en cours sur les îles Dieux et de Noirmoutier. Le drone ne se contente plus de faire des photos. Il est devenu un véritable outil, une aide au service des secours. Donc en ce qui concerne le drone aquatique dont on parlait à l'instant sur nos îles, mais aussi des entreprises. Exemple dans le Sud-Vendée où le drone technique permet de démousser les toits et il va bientôt détruire les nids de frelons asiatiques. Cyril Guillet. Si les drones ne sont plus à présenter pour leur capacité à faire des images, ils sont de plus en plus sollicités pour répondre à des applications techniques. Ici, Sébastien Grasse est tout récemment lancé dans le démoussage de toitures par drone. Le drone permet justement de diffuser le produit sur 100 mètres carrés en une heure et demie. C'est beaucoup plus efficace que de monter sur le toit avec un équipement d'un homme qui est à se rattacher et qui devra marcher sur la peinture, peut-être provoquer beaucoup de dégâts aussi. A l'autre bout du département, à Bretignolles-sur-Mer, l'entreprise atlantique Expertise Drone propose depuis 15 ans des prestations de services ainsi que des formations. Elle a vu le marché du drone s'envoler ces dernières années avec notamment le développement des drones techniques. La pulvérisation, il y a un engouement parce que c'est la première fois qu'un drone est capable de réaliser quelque chose. On ne s'arrête pas uniquement à la prise d'image et à la gestion de l'image. Les premiers professionnels à s'inscrire dans cette démarche étaient des vidéastes ou des photographes. Et puis petit à petit, on a vu arriver l'apparition de drones pour la thermographie, du drone pour les inspections techniques, du drone maintenant pour la cartographie, la topographie numérique et on en est actuellement sur du drone d'usage en pulvérisation pour le nettoyage façade des bâtiments. Ici, on a un autre type de drone. C'est un drone spécifique thermographique qui permet de faire des images dans le rayonnement infraroude, donc dans le domaine de l'invisible, pour la déperdition énergétique ou pour le contrôle de panneaux photovoltaïques. Le monde de l'agriculture a déjà commencé à intégrer les drones dans sa pratique et les possibilités sont encore vastes. Il y a plein de grands groupes qui se sont lancés sur le marché du drone, soit en recherche et développement, soit en injectant beaucoup d'argent sur, par exemple, la recherche en autonomie des drones, notamment via les cellules à l'hydrogène. Et puis, du coup, après, on parle de transport de passagers, notamment, on parle de transport de colis, on parle également de logistique et on a de l'argent injecté par des sociétés comme Airbus, comme Thales en France, par exemple, ou La Poste, qui ont fait des essais assez concluants sur le transport de tout un tas de colis ou tout un tas d'objets. Un marché fleurissant que cette entreprise vendéenne a su voir venir. Lancée en 2015, elle a développé depuis un véritable réseau avec aujourd'hui 15 agences implantées dans le Grand Ouest. Et puisqu'on parle entreprise, un mot également de ce salon de l'emploi qui se tient aujourd'hui juste à côté du Vendespace, à la Longère de Beaupuis. 1000 offres regroupées par une agence d'intérim. CDD et CDI seront aussi proposées. Le salon Partner Job est ouvert jusqu'à 16h à Mouillon-le-Captif. En bref également, un nouvel accident mortel sur les routes de Vendée hier soir. Un motard de 37 ans qui a fait une sortie de route un peu avant 20h sur la départementale entre la Réorte et Saint-Philbert-du-Pont-Charrot. C'est au sud de Chantonnais. Les secours n'ont pas pu le réanimer, ce qui porte à 39 personnes. le nombre de décès sur les routes vendéennes depuis le 1er janvier. Connaissez-vous le point commun entre Louis Chédi d'Yvan Kassar, Joyce Jonathan et Rover ? Eh bien, ils font tous partie de la programmation de Vendée Musique et Patrimoine. Sept concerts qui vont s'échelonner entre le 20 novembre et le 1er juillet prochain, à chaque fois dans des lieux riches en histoire du département comme la Grange du Prieuré au Bernard, l'église de Salerten ou encore le Théâtre des Arts à la Génétouse. De la qualité et de la proximité avec aussi cette spécificité dès lors qu'on va en milieu rural, dès lors qu'on va dans des lieux patrimoniaux, on est aussi sur des jauges plus réduites, on n'est pas sur des grandes salles de concert et donc il y a un vrai intérêt à jouer de cette proximité entre l'artiste et le spectateur qui satisfait à la fois l'artiste parce qu'il n'a pas l'habitude de jouer dans des petites jauges ou dans des petits villages parfois et puis les spectateurs qui ont quelque chose un peu pour eux, c'est un peu l'artiste qui vient dans leur salon. Et la billetterie est ouverte sur internet, événements au pluriel .vendez.fr Venanceau, capitale du pastel, une convention de trois jours vient de s'y tenir, deuxième édition de ce rassemblement d'artistes nationaux confirmés en la matière mais pas seulement, également des passionnés ou juste des curieux qui sont venus parfaire leur technique le temps de quelques ateliers le reportage d'Agathe Poulet Utilisé aussi bien en dessin qu'en peinture le pastel est mis en avant durant des ateliers et des expositions l'opportunité pour les amateurs et passionnés de manier l'art de ce petit bâtonnet coloré Chaque pasteliste a ses techniques et ce qui est intéressant c'est après de s'approprier sa propre technique Savoir comment positionner ses couleurs quand on veut faire un paysage voilà puisque c'est pas toujours facile en plus là c'est du vert et moi j'ai horreur du vert et là je suis en train de passer au-dessus de tout ça donc c'est super voilà c'est que du bonheur Le pastel attire également les curieux qui souhaitent découvrir et se familiariser avec ses craies C'est pas facile on apprend plein de choses les couleurs le papier moi je connaissais pas tout ça Des méthodes partagées par une soixantaine de pastellistes présents pour cette deuxième édition du Grand Atelier du Pastel artiste reconnu et récompensé pour certaines de ses oeuvres Françoise Bousquet ne comptait pas rater ce grand rendez-vous L'ambiance détendue l'échange entre pastellistes l'échange avec les gens du pays la possibilité de se sentir totalement libre d'échanger nos expériences je leur apprends à prendre en main une photo d'un paysage et puis d'essayer de voir comment on peut l'aborder en étant peintre et en n'étant pas photographe c'est à dire qu'on n'essaye pas de faire de l'hyper réalisme et de recopier la photo Organisé par l'association Pastel à l'Ouest cette convention nationale a pour but de promouvoir le pastel sous forme de démonstration ou de rencontres afin de susciter les échanges avec le public C'était tout à fait innovateur les gens ne connaissaient que les salons où on expose auparavant et avec le grand atelier du pastel ils ont découvert un mode complètement différent où on vient bien sûr pour présenter ses oeuvres pour pouvoir partager parler des sujets de prédilection de ses techniques mais en même temps pour pouvoir faire et faire avec les autres faire avec le public Durant ce temps fort 180 oeuvres sont exposées lors de la dernière édition en 2019 le grand atelier du pastel avait atterri plus de 600 personnes et nous allons terminer comme chaque mercredi matin avec quelques nouvelles de nos engagés sur la GGR les navigateurs de la Golden Globe Race sont actuellement à hauteur de la Sierra Leone et du Liberia à l'ouest de l'Afrique donc ils approchent du fameux poteau noir cette zone de basse pression autour de l'équateur Simon Curwen est actuellement en tête il est suivi de la seule candidate féminine de la course Kirsten Neuysheffer pour beaucoup la solitude commence à peser et c'est justement un état d'âme sur lequel s'était confié Kirsten la concurrente sud-africaine lorsque nous l'avions rencontrée avant son départ je vois ça comme un besoin parce que je saurais pas trop faire si j'arrêterais entièrement avec les aventures le fait de passer du temps dans la nature ça c'est pour moi quelque chose de très fort et j'aime aussi des aventures en solitaire parce que c'est comme ça qu'on découvre ses propres forces et ses faiblesses et oui c'est un peu pour découvrir soi-même et côté classement des français puisqu'il y en a deux je vous le rappelle sur la Golden Globe Race Damien Guillou qui avait dû rentrer très rapidement au sable en tout début de course pour réparer une avarie est actuellement huitième Arnaud Gastelui est treizième voilà pour l'actualité du jour on va jeter un oeil aux prévisions météo détaillées pour cette première partie de journée vous le voyez nous nous sommes réveillés sous les nuages pour l'ensemble du département quelques brouillards également dans le sud-est de la Vendée sur une zone entre Fontenelle-Comte et Pouzeau je la châtaignerai côté température et bien 11 à 12 pour la moitié est et plutôt 13 à 14 pour la moitié ouest avec jusqu'à une pointe à 16 degrés si vous êtes sur l'Île-Dieu fin de ce flash il va être temps maintenant de retrouver notre résumé de tennis du jour puisque je vous rappelle que tous les matins et ce jusqu'à la fin de la semaine vous allez avoir la possibilité de retrouver un petit récap des temps forts de la veille de l'Open de Vendée et quelle journée que ce mardi une journée marquée notamment par la sortie l'entrée et la sortie de la tête de série française Richard Gasquet regardez deuxième jour de l'Open de Vendée 9 matchs de tournoi simple au programme ce mardi et plusieurs surprises l'américain JJ Wolf tête de série numéro 2 a ouvert le bal sur le cours central le 75e joueur mondial a dominé l'allemand Daniel Mazur numéro 167 au classement ATP en 2-7 6-3 7-5 ça passe également pour la tête de série numéro 1 Yiri Leeshka le jeune chèque 20 ans seulement et 73e au classement mondial c'est défait du Néerlandais Tim Mori Stoven il remporte le premier set au tie-break puis s'adjuge la deuxième manche sur le score de 6 jeux à 4 sur le cours annexe Mathias Bourg issu des qualifications a réussi une belle performance en s'imposant face au Suisse Antoine Bélier 190e à l'ATP Bourg finaliste en Vendée en 2019 et actuellement 417e joueur mondial a perdu le premier set au tie-break mais il a trouvé les ressources pour remporter les deux manches suivantes 6-4 6-3 après 2h06 de jeu ça s'est beaucoup moins bien passé en revanche pour Hugo Grenier numéro 101 mondial et tête de série numéro 6 il était opposé au canadien Vajek Pospizil ancien 25e mondial actuellement 136e et qui a bénéficié d'une wildcard pour cet open de Vendée le premier set est accroché et va jusqu'au tie-break tie-break dominé par Pospizil 7-3 le canadien reste sur sa lancée dans la deuxième manche alors que Hugo Grenier semble sorti totalement du match brequé dès le début du set il commet beaucoup de fautes et s'incline 6-4 laissant Pospizil filer en huitième de finale les tribunes se sont ensuite bien garnies en début de soirée pour assister au match entre Richard Gasquet et le jeune Jurgen Briand 13 ans et plus de 400 places d'écart entre les deux joueurs mais sur le cours c'est Jurgen Briand qui domine les débats il prend le premier service de Gasquet pour mener 3-0 à 5-2 il break à nouveau et empoche la première manche 6-2 dans le deuxième set Richard Gasquet retrouve un niveau à la hauteur de son statut mais seulement par intermittence son revers à une main légendaire fait encore des ravages mais ce n'est pas suffisant face à un Jurgen Briand qui lui est dans un grand soir sur le service de Gasquet il ne lui faut qu'une balle de match pour conclure en 2-7 6-2 7-5 un vrai coup de tonnerre sur ce premier tour j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire on ne va pas se mentir je jouais sur le central sur Richard enfin déjà le tirage au sort quand il est sorti moi j'étais comme un dingue comme je dis il y a deux ans je tenais des cours de tennis et puis là je me retrouve sur le central du Vendespace à jouer Gasquet et franchement c'est extraordinaire j'ai vécu quelque chose il faut que je me remette un petit peu à chaud comme ça c'est dur de dire mais c'était incroyable moi je suis là je suis au paradis franchement je suis le plus heureux du monde la dernière affiche de ce mardi a dû être modifiée Gilles Simon qui mettra un terme à sa carrière à la fin de la saison devait affronter Quentin Alice mais ce dernier blessé au pied a décidé de se retirer et c'est Kenny De Sheper éliminé en qualification qui a été repêché pour jouer face à son compatriote un duel entre joueurs expérimentés et un premier set disputé qui se termine au tie-break en faveur de Kenny De Sheper la rencontre n'ira pas au bout à 6-6 Gilles Simon est contraint à l'abandon sur blessure Autre qualifié pour les huitièmes Jules Marie issu des qualifications et 529e mondiale qui a sorti l'italien Maestrelli 180e c'est terminé pour Clément Tabur sorti par le finlandais Otto Wirtanen enfin le néerlandais Jelle Sels se qualifie au dépend du tchèque David Pogliac Au programme ce mercredi la fin du premier tour avec trois derniers matchs l'américain Jacques Sock face au qualifié Alexis Gauthier le suisse Henri Laksonen face à la tête de série numéro 3 Hugo Gaston et Evan Furnes face à Valentin Royer les huitièmes de finale débuteront avec le Slovaque Nord Bergambos face à l'Ukrainien Vitaly Sachko le jeune Arthur Cazot contre le tchèque Thomas Matschak et un duel de qualifié entre Jürgen Briand et Mathias Bourg et rendez-vous demain même lieu même heure pour faire le point sur les matchs de ce mercredi nous concernant maintenant nous partons au ciné avec de l'onologie aujourd'hui au programme et oui c'est le coup de coeur d'Olivier pour ce mercredi un coup de coeur qui s'est porté sur un film qui est actuellement diffusé dans les ciné trisquelles de Chaland et de Luçon une comédie romantique française qui réunit Bernard Campan et Isabelle Carré le titre du film La Dégustation T'es magnifique oui tu me regardes mon petit homme bon vous me le rendez oui bien sûr je suis ridicule vraiment que je change de métier ça devient trop dur vous pouvez pas continuer comme ça vous savez qu'avec la fragilité de vos valvules cardiaques l'alcool est un facteur aggravant et c'est pas parce qu'il y a écrit Médoc sur certaines étiquettes que ça va vous soigner de quelque chose bonjour je vais passer pour m'inscrire à un de vos ateliers de dégustation c'est confirmé ? oui je dis vous pouvez m'appeler Hortense moi c'est Jacques vous allez la piche ça va pas bien vous vous pouvez m'appeler Hortense moi c'est Jacques c'est fini là oui une dégustation se déroule toujours en trois étapes l'aspect visuel ensuite on va sentir le vin et après on le goûte un peu comme avec une femme alors non pas vraiment tout va bien j'ai ripé c'est un peu idiot en dire ça mais j'ai l'impression de te connaître depuis super longtemps je rêve d'avoir un enfant alors je me mets à vouloir aller plus vite que la musique oui ben là vraiment un peu trop vite moi je peux pas m'occuper d'un gosse toi aussi t'as perdu quelqu'un de cher quand la vie est un peu trop grise ça fait du bien un petit coup de rouge elle est comment ? très gâteau sang du Christ il est bien et le rendez-vous c'est donc cet après-midi à 16h au ciné Triskel de Luçon mais également à celui de Chaland quant à nous à la télé on regarde quoi ? et bien la réponse c'est maintenant et bien on ne parle pas d'œnologie ça ce serait plutôt pour la bande de Jérôme Aubineau dans comme toujours le samedi non non le mercredi c'est conseil de famille et Régis Bossard reçoit aujourd'hui des promeneurs pas tout à fait comme les autres puisque leur balade c'est sur internet qu'ils la font leur mission protéger les plus jeunes des dangers notamment sur les réseaux sociaux alors les promeneurs du net en fait concrètement ce sont donc des professionnels de la jeunesse qui gardent leur mission interne à leur institution mais qui vont pouvoir avoir cette nouvelle porte d'entrée pour rencontrer les jeunes via les réseaux sociaux donc l'ensemble des promeneurs du net a un compte Facebook Instagram Snapchat TikTok et à visage découvert avec leur propre photo leur propre nom le nom de leur structure et se va alors mettre en place des permanences éducatives dans la semaine plusieurs fois par semaine ainsi que de la prévention beaucoup de temps aussi en établissement scolaire alors ça peut être en établissement scolaire mais ça peut être aussi tout simplement dans des communes ou dans des associations ou ça reste c'est ça c'est des projets qui se construisent selon les besoins des territoires et des publics d'accord donc par exemple pour les établissements scolaires ça peut vraiment varier selon ce que le chef d'établissement ce que l'équipe éducative a repéré au sein de ce collège ou de ce lycée et du coup on va co-construire une intervention que ce soit avec des jeux de plateau avec sous forme de débat et on va pouvoir laisser la parole aux jeunes voir un petit peu ce qui ce qui s'y passe sur ces réseaux et les besoins qu'ils ont et le but des promeneurs du net c'est de les amener à être vigilants ou avoir un sens critique c'est ça l'objectif des promeneurs du net c'est vraiment d'éduquer aussi nos jeunes à ce que sont les réseaux sociaux comment se protéger parce que voilà on est conscient que comme n'importe quelle pratique il peut y avoir des choses plus compliquées des choses qui peuvent les mettre à mal donc le but c'est qu'on arrive en prévention et qu'on puisse outiller nos jeunes pour qu'ils soient à l'aise sur les réseaux Est-ce qu'ils viennent facilement je ne sais pas quand l'école organise un temps est-ce que c'est obligatoire pour tous les jeunes ou c'est sous le système de ceux qui veulent en général et encore une fois c'est vraiment propre aux établissements et aux projets qui ont été montés mais en général on essaie de sensibiliser toute une classe d'âge donc tous les cinquièmes par exemple d'un collège histoire qu'ils puissent avoir tous les mêmes apports au même moment et conseils de famille est à retrouver en intégralité tout au long de la journée sur TV Vendée mais également à la demande sur la chaîne YouTube de votre chaîne préférée on va passer au jeu maintenant avec un dernier rappel de la question de la semaine pour ce mercredi nous parlons tennis cette semaine qui est le premier vainqueur de l'Open de Vendée voilà il faut remonter à la première édition qui a remporté cette toute première édition indice du jour allemand il s'impose face à Nicolas Mahut cette année là allemand il s'impose face à Nicolas Mahut à la clé et bien l'un d'entre vous parmi les bonnes réponses sera tiré au sort vendredi après-midi il repartira avec une entrée adulte une entrée enfant pour le Nature Zoo de Mervan qui va fermer ses portes pour la saison 2022 à la mi-novembre donc c'est l'occasion d'aller profiter des tout derniers jours sous les belles couleurs de l'automne d'ailleurs dans le parc zoologie le parc animalier on va marquer une pas du tout pas une courte pause c'est la fin de cette matinale on va se retrouver demain à 7h maintenant en direct pour un nouveau point sur l'actu 100% Vendée d'ici là et bien très bon mercredi à vous tous et à demain à 1h 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 1h